bonjour à tous et bienvenue sur dente à l'espace dans cette nouvelle vidéo des tutos de prothèses nous avons vu dans la dernière vidéo comment l'articulateur pouvait nous aider à mieux communiquer avec les patients aujourd'hui nous allons voir comment l'articulateur permet d'optimiser la communication avec le laboratoire de prothèses l'articulateur est l'outil qui permet de faire le lien entre le cabinet et le laboratoire pour transmettre efficacement les données de la clinique au laboratoire il faut que les modèles en plâtre soit correctement positionnés dans l'espace sur l'articulateur de manière similaire à la façon dont les dents sont positionnés dans la bouche du patient dans cette vidéo nous allons essayer de comprendre comment se fait le positionnement du modèle maxillaire sur la branche supérieure de l'articulateur pour monter le modèle maxillaire sur l'articulateur il existe deux méthodes la première méthode consiste à utiliser la table de montage de l'articulateur la table de montage va être utilisé au laboratoire et c'est le prothésiste qui va décider de manière arbitraire la manière dont sera positionné le modèle maxillaire en prothèses il est très fréquent de rencontrer des situations où les édentements rendent le modèle maxillaire très instable il ya souvent des édentements et des égressions ou des malpositions dentaires lorsque le modèle maxillaire va être positionné sur la table de montage il peut exister un ou plusieurs mouvements de bascule qui vont générer une imprécision dans la position spatiale du modèle maxillaire une fois solidarisée à la branche supérieure de l'articulateur en revanche si le travail prothétique est de faible étendue et que le reste de l'arcade est suffisamment stable sur la table de montage alors la table de montage peut être utilisée de manière totalement indépendante de l'utilisation d'un arc facial de transfert la deuxième méthode pour positionner le modèle maxillaire sur l'articulateur consiste à utiliser un arc de transfert cet arc facial est spécifique à la marque de l'articulateur choisi et permet de positionner le modèle selon des plans de référence crânien traditionnellement les plans de référence crânien qui sont utilisés en prothèse sont au nombre de deux le plan de francfort et le plan qui rejoint le méa acoustique externe et le point sous orbitaire le deuxième plan est le plan de camper qui rejoint le tragus à l'aile du nez ce plan est considéré comme étant parallèle au plan d'occlusion et c'est ce plan là qui est représenté par la table de montage de l'articulateur en réalité le laboratoire a besoin de deux axes de référence bien distincts l'axe horizontal qui représente l'horizon et l'axe vertical au milieu du visage du patient l'axe horizontal va permettre d'éviter les erreurs de positionnement dans le sens entéro postérieur et l'axe vertical va permettre d'éviter les erreurs de positionnement dans le sens transversal l'autre problème qui se pose lorsqu'on utilise un arc facial avec des embouts auriculaires et que certains patients présente des asymétries faciales c'est à dire qu'ils n'ont pas les oreilles au même niveau et cela va induire lors du transfert du modèle maxillaire sur l'articulateur une erreur de positionnement dans le sens transversal pour résoudre ces problématiques et également les problèmes liés au transport de l'arc facial jusqu'au laboratoire certains systèmes ont développé un arc facial qui transfère de manière très rapide et très simple l'axe horizontal et l'axe vertical avec ces systèmes c'est seulement une petite plaquette d'enregistrement qui va transiter entre le cabinet et le laboratoire et qui va permettre un montage du modèle maxillaire sur l'articulateur de manière fidèle en respectant l'axe horizontal et l'axe vertical l'optimisation des travaux prothétiques passe par une excellente communication avec le laboratoire en veillant à ce que le modèle maxillaire soit correctement positionné sur l'articulateur de manière similaire à la position des dents dans le visage du patient il est très simple d'obtenir des résultats esthétiques qui soient fiables et reproductibles